Bonjour, je suis Rita de la chaîne Ayur Natur et aujourd'hui en collaboration avec Mathieu Jomassiedu de la chaîne Vidavède. On va continuer nos études de la Shtangaridaïm aujourd'hui avec le shloka 3 et le début de shloka numéro 4. Donc on va continuer avec cette procédure padavibag, diviser mot par mot et expliquer mot par mot traduit du sanskrit pour comprendre un petit peu ce que ça veut dire ce shloka et demi. Alors vous avez déjà compris que très souvent en sanskrit il mélange deux mots dans un même mot et du coup ça gagne une signification qui est complètement différente des deux mots en différent. Alors le mot Brahma signifie littéralement l'univers, Dieu. Alors si vous suivez une ligne religieuse hindouiste, pour vous Brahma peut être le Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le premier Dieu de tous. Si vous suivez une autre ligne religieuse, Brahma sera pour vous le Dieu de votre religion. Et si vous n'avez pas de religion, Brahma prendra la signification de simplement l'univers, tout ce qui existe en fait, le commencement de tout, ok ? C'est vraiment ça que ça veut dire Brahma, le Tout, ok ? Brahma c'est un verbe qui dit rappeler. Alors c'est très intéressant parce que du coup ce shloka nous dit quoi ? Il nous dit que même le principe cosmique de tout, le principe de l'univers Brahma est rappelé. Donc ça veut dire quoi ? C'est que l'Ayurveda elle précède même la création en elle-même, ok ? Parce que si on se rappelle au niveau de Brahma, ça veut dire que toute cette connaissance de la vie, l'Ayurveda qu'on est en train d'étudier, ça précède la création en elle-même, ça précède le principe cosmique en lui-même. Ça veut dire quoi alors ? Maintenant il y a l'interprétation qui est derrière. Et donc l'interprétation qu'on a du Vaidya, Mathieu Jmecède, c'est que l'Ayurveda donc c'est quelque chose qui est naturel, qui a toujours été là en fait. C'est la science de la vie mais du coup plutôt que de la traduire par médecine, on pourrait la traduire comme biologie par exemple. Parce que bio c'est la vie aussi, c'est l'être vivant. Et l'être vivant qu'on est en train d'étudier avec l'Ayurveda notamment, c'est l'être humain. Donc l'Ayurveda c'est une science naturelle, c'est une science qui a toujours été là, un peu comme la physique ou la biologie. Alors l'Ayurveda, la science de la vie, ce n'est pas une création, ce n'est pas quelque chose qui est créé, c'est quelque chose qui est déjà là et qu'on peut observer. C'est une science qui est déjà manifeste, c'est quelque chose qui est déjà manifeste, c'est la vie qui est déjà manifeste depuis, même avant la propre création. Donc ce n'est pas quelque chose qui est créé après, ce n'est pas une science qui est découverte, enfin qui est créée, c'est quelque chose qu'on va se rappeler, c'est quelque chose qu'on va observer, c'est des conclusions qu'on va prendre par rapport à l'observation de tout ce qui est manifeste, de tout ce qui existe déjà dans le concret, dans la matérialité. Yusha c'est le temps, la durée de cette vie, la vie Vedam, donc la connaissance sur cette durée de la vie. Alors Ayusha Vedam, c'est la connaissance de la vie, c'est l'Ayurveda en fait, c'est la connaissance de cette durée de la vie. Brahma se rappelle de cet enseignement et il transmet cet enseignement à Prajapati. Prajapati c'est le dieu de tous les dieux en fait, c'est le principe de la création, c'est celui qui existe avant la dualité. Prajapati c'est donc cette unicité, cette première chose qui arrive, c'est le point 1 en fait. Si Brahma est le point 0, cette chose qui existe avant l'existence, Prajapati ça va être le boom, l'explosion du Big Bang par exemple, alors que Brahma c'est juste avant le Big Bang. Prajapati est donc avant la dualité, avant la dualité de homme femme, avant la dualité du Yin et Yang. Avant tout ça, avant cette dualité, il y a le 1 et ce 1 c'est Prajapati. Si on reprend ça, donc le point 0 se rappelle de cette science qui est l'Ayurveda et il la transmet au point 1 en Prajapati. Qu'est-ce que c'est le dieu de tous les dieux de tous les autres médecins ? Prajapati a reçu cette information de l'Ayurveda par Brahma. Et là donc ce point 1, Prajapati va transmettre cette information à nouveau, mais cette fois-ci à la dualité, à ses frères jumeaux qui sont les médecins de tous les autres dieux. Remarquez qu'on peut interpréter ces shlokas comme ça nous correspond mieux. On peut voir donc d'une perspective un peu plus religieuse, si on suit la religion hindoue et voir qu'il y a une transmission qui part de Brahma après de dieu par dieu, de l'unicité vers la dualité. Mais on peut avoir une vision qui est beaucoup plus matérialiste. Et là on voit vraiment une transmission qui part du point 0 vers le point 1, un petit peu comme on l'explique en physique le Big Bang. Pour après être dans la dualité, dans cette explosion, dans cet élan. Il faut avoir 1000 yeux. Saraksham, c'est un autre mot pour Indra. Indra, dans la cosmogonie hindoue, c'est encore un dieu de tous les dieux. C'est le dieu de tous les dieux, encore un. Mais en fait, si on regarde aussi le mot Indra, Indra vient de Indriya, qui sont les sensations, les sensations du corps. Donc, en fait, Indra, c'est Saraksham. C'est celui qui tout voit. C'est celui qui ressent tout. C'est celui qui occupe tout. Donc, Saraksham, c'est aussi ce dieu qui voit tout aussi, qui est omniprésent, qui est omnipotent. C'est celui qui a les yeux, qui a mille yeux pour tout voir. Ok ? Yeux, les yeux, œil. Ok ? Je suis désolée pour mon accent, c'est ça que ça veut dire. Donc, remarquez qu'on part du 1, Prajapati, pour revenir dans la dualité avec les frères jumeaux, les Ashvini Kumaras. Et ces deux, ils vont se transformer en mille maintenant. Et donc, ces milles, c'est quoi ? C'est tout ce qui existe. Ok ? C'est tout ce qu'on voit, toute la variété, diversité de choses qui existent sur Terre. Donc, ces deux frères jumeaux, les Ashvini Kumaras, ils transmettent l'information vers tout ce qu'on peut, tout ce qu'on connaît, tout ce qui existe. O Triputra de Kahn Munin. Atreya Purnavasu, c'est un sage. Et ce sage va recevoir l'information par qui ? Par cette divinité, Indra, Osaharaksha. Je prononce pas super bien, mais c'est ça. Il reçoit donc l'information par tout ce qu'il voit autour de lui, par l'observation. Donc, il reçoit cette information. Donc, après, venir du point zéro, après le 1, après la dualité, et après on a toute cette diversification, finalement, on reçoit l'information à l'être humain, par Atreya Purnavasu, qui est juste une façon de voir cette diversification qui existe sur la planète. Te Gnivesha dikams te tu, pru tak tantra ni te nire. Donc, Atreya Purnavasu va transmettre cette information, va enseigner Agnivesha. Agnivesha odi. On a vu ce mot dans les vidéos précédentes. Odi, c'est et cetera, et cetera. Donc, Atreya Purnavasu va enseigner Agnivesha et tous les autres étudiants qui étudiaient au même temps que Agnivesha, les enseignements de Atreya Purnavasu. Donc, comprenez bien. Un jour, Atreya Purnavasu, il est là et il est devant une audience d'étudiants dont il a Agnivesha et d'autres étudiants, qu'on connaît encore les noms aujourd'hui. Et ces étudiants-là, ils vont tous écrire des samitas, les écrits qu'on étudie aujourd'hui. Donc, tous ces disciples, Prutak séparément, vont rédiger des tantarini, donc des tantras, donc des écrits, des samitas. Chacun dans son côté va rédiger de façon différente leur compréhension des enseignements d'Atreya Purnavasu. Genire, c'est écrire, rédiger. Atreya Purnavasu, il a fait ces enseignements et après il a dit à ses disciples, allez-y maintenant, vous allez rédiger tous ces enseignements, vous allez les mettre par écrit, selon votre compréhension. Dans la Charaka Simita, le texte de référence en Ayurveda, il y a à peu près cette même histoire qu'on vient de voir avec les shlokas de l'Ashtangaridayam, mais elle est beaucoup plus détaillée. Et dans la Charaka Simita, en fait, c'est écrit que, la même histoire, Atreya Purnavasu, il fait les enseignements et après il dit à ses disciples d'aller les rédiger, mais après, ses disciples, ils vont revenir. Et après la lecture de chaque texte écrit par ses disciples, Atreya Purnavasu, il va sélectionner un qui était le meilleur de tous, qui est le Agni Vesha Tantra, qui est l'écrit qui a été écrit par Agni Vesha. Et cet écrit-là, il correspond justement à la Charaka Simita, qui est aujourd'hui considérée l'écriture de référence en Ayurveda. C'était sélectionné par Atreya Purnavasu comme le meilleur, la meilleure description de toutes. Voilà où on en est de cette histoire. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment cette histoire va continuer et comment on va arriver d'Agni Vesha jusqu'à Vagbat, qui est l'auteur de l'Ashtangri Dayem, le texte de référence qu'on est en train d'étudier maintenant. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à la chaîne Vidavède, à ceux qui font le like, à ceux qui font des commentaires, qui posent des questions. C'est vous qui nous faites vivre, nous, communauté. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo.